Nos gens sur 7? Bon y'a rien là-bas. Bon bah allez hein. Et salut la team rentable, bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 2 des rencontres rentables. Aujourd'hui je suis à nos gens sur scène, je pars à la rencontre d'Arnaud, tu vas voir qu'il y a un truc qui est très intéressant avec Arnaud, c'est qu'avec un profil qui au départ est censé être compliqué pour les banques, il arrive à emprunter, il arrive à enchaîner les biens. Mais écoute, c'est juste là, donc on y va, c'est parti. Salut Yann, ça va ? Salut ça va ? Ouais, plaisir de te voir. Moi aussi, j'ai froid mais ça me fait plaisir. Bah bien y'a le feu. Y'a le feu ? Ouh y'a le feu. Y'a du café, donc euh... Y'a du café, y'a le feu. Vas-y vas-y. On ferme, c'est bon. Écoute, j'enlève ma veste. Ouais, je t'en prie. Assieds-toi, y'a le café, tiens, j'étais en train de faire un café. Café, du jus d'orange... Y'a tout ce qu'il faut, petit déjeuner. Des croissants... Bon, t'as faim j'espère ? Écoute. Je vais faire un effort. Ouais, on voit que tu tiens la ligne, mais... Allez c'est parti. Bon voilà. Bon bah bienvenue à nos gens. Merci à toi. J'ai plein de questions à te poser. Eh bah je t'en prie, je suis là pour ça. Dis-moi tout. Je suis très content d'être là parce que t'as un profil qui est atypique, on va dire, pour un investisseur, et t'arrives à faire de belles choses. Alors est-ce que déjà tu peux m'en dire un peu plus ? Est-ce que tu peux te présenter, me dire un petit peu ta vie, ton âge, et ce que tu fais ? Ouais. Je m'appelle Arnaud, je suis revenu en France depuis dix ans. Avant j'habitais en Allemagne pendant douze ans, donc j'ai quitté assez tôt l'école pour aller travailler en Allemagne comme glacier. Voilà. Et puis après je suis arrivé en France, j'ai connu mon épouse en Allemagne, et puis je suis arrivé en France, j'étais intérimaire. J'y suis toujours. T'es intérimaire ? Ouais, intérimaire, dans le merchandising, donc je mets en place les rayons pour des grandes institutions, supermarché, bricolage, des choses comme ça. Ok. Et je suis animateur aussi les week-ends. Ok. Voilà. Et du coup, ça me permet d'avoir un peu de temps pour gérer un peu mes biens à droite à gauche, faire les travaux, des choses comme ça. Et puis voilà. Donc, un investissement, ça fait dix ans. Et puis que je connais, je te connais, par les vidéos. Là, j'ai pété les barrières. T'as accéléré ? Ah ouais, mais les barrières, je les ai défoncées. Ok. Dans la tête, là, je croyais que la banque, ils m'ont prêté une fois, deux fois, je dis que c'est bon, ils ne vont plus jamais prêter. Et puis j'ai dit pourquoi pas, on va essayer, on verra bien. Et puis voilà, ça a marché. Puis après, j'ai trouvé deux, trois autres solutions alternatives que les banques, on va dire. Alors, je te vois partout, c'est vrai. Je te vois sur les réseaux sociaux, je te vois sur Instagram. Ouais. Je te vois dans le groupe privé de l'Académie tout le temps, t'es très actif. Ouais, ouais. C'est vrai que c'est mon dada, quoi. Ouais. J'ai l'impression que c'est aussi ta passion, en plus d'être… Ouais, carrément. Ouais. C'est vrai qu'on est un peu tous comme ça, parce que je pense que tu prends très vite goût à l'immobilier quand ça marche bien. Ouais. Tu me dis que t'es intérimaire. Donc, j'imagine bien qu'au niveau de la banque, au début, quand on se dit intérimaire, c'est compliqué. C'est un petit peu au même niveau pour les banques que c'était temps. C'est d'aider. Pour elles, c'est pas stable, c'est dangereux. Ouais. Est-ce que pour tes biens, t'as eu du mal à emprunter ? Est-ce que ça a été facile ? Comment t'as fait ? Alors, les premiers biens, je les ai achetés avec des associés. Ok. Donc, ça permettait d'aider les choses, quoi. Ouais, t'as fait passer la pilule avec… Voilà. C'est ça. Je pense que tout seul, j'aurais eu un peu de difficultés. Mais s'associer, c'est vraiment ce qui permet d'avancer. Je pense que même si on a un CDI, qu'on veut avancer vraiment, associer, on se développe largement. Ah ouais, pour se débloquer, c'est top, ouais. Et puis, j'ai commencé comme ça. Et puis après, j'étais intérimaire. J'ai fait de l'usine. J'ai fait tous les métiers. J'ai ramassé des papiers dans les champs. Enfin, tous les trucs un peu merdiques. Ok. Et puis après, j'ai trouvé la filiale du merchandising. Ça a bien marché. J'ai montré que j'étais capable. Ils m'ont filé plein de travaux, plein de travail. Et du coup, là, je suis allé à fond pendant 2-3 ans. Je me suis dit, je vais me faire des bonnes payes, montrer que je gagnais un peu. Ok. Et puis, ça a aidé la banque. Parce que bon, ils ont vu, ça fait 8 ans d'intérim sérieux. Je gagnais bien ma vie en intérim. Et du coup, ça permet de démontrer que c'est régulier. Voilà. Et puis après, j'ai pu montrer aussi que je savais J.A. et les biens. Donc ça, c'est aussi… Ça montre qu'on est sérieux, qu'il n'y a pas de défauts de banque ou de quoi que ce soit. Donc ça, ça m'a aidé pour les nouveaux investissements. Tu as dû faire de la part ou pas ? Non. J'ai jamais mis 1 centime. Ok. Sur rien, sur aucun bien. Toujours à 110%. Le premier bain, je n'y connaissais rien. Franchement, j'avais acheté un immeuble. C'était un immeuble. 7 lots. Ok. Premier bain ? Je dirais que c'était 300 000 euros. J'ai emprunté, je dirais que 300 000 euros. Mais tout était loué. Et en fait, ça, ça rassurait vachement la banque. Oui, carrément. Donc, bon, c'était pas mal. Ça les a rassurés. On n'a pas mis d'apport. Et puis, ça s'est fait. Alors, j'avais mis en gestion dans une agence. Bon. C'est tout. J'avais visité. C'était dans son jus. Mais bon, je me suis dit, c'est comme ça que ça se loue. Je ne savais pas trop. Et puis, premier locataire qui y part, je rentre dans l'appartement. Je dis, c'est quand même bien pourri. J'ai dit, là, ça va être compliqué. Donc, j'ai dit, bon, on va faire un peu de propres. Un peu de réno. Un peu de réno, mais je n'y connaissais rien. Je n'avais jamais mis un clou dans un mur. Donc, je dis, bon, ça va être un peu chaud. Donc, j'ai fait un peu comme je pouvais. Et puis, j'ai... T'as fait toi-même ? Oui, j'ai fait moi-même. Je travaillais. Et puis, le reste de la journée... Sur le tas, complètement. Sur le tas, il fallait apprendre, quoi. Et puis, après, j'ai appelé l'agence, trouvé moi des locataires. Je voyais qu'ils le rendaient un peu, quoi. J'ai dit, non, ce n'est pas possible. Les mecs, je les paye. 3% ou 4% et ils ne trouvent rien. J'ai dit, il y a un problème. Donc, j'ai dit, c'est bon. J'ai enlevé la gérance. J'ai fait moi-même. Et là, j'ai tout de suite trouvé, quoi. OK. Tous les biens ne sont pas loin de chez toi. Donc, tout est à maximum 100 mètres. Ça, c'est plus que pas loin. Là, c'est super concentré. Là, on est en centre-ville. Donc, c'est super. C'est l'avantage. OK. Voilà. Tu as un problème, tu vas tout de suite. Voilà. Tu n'as pas de vacances locatives ? Non, genre, il y a une centrale, en plus. Il y a une centrale nucléaire. Il y a un groupe soufflé. C'est une grosse industrie. C'est arrière-arrière. OK. Donc là, ça s'envoie un peu. Et c'est le siège social. OK. Donc, il y a beaucoup de monde. Beaucoup. On est à une heure de Paris. Train direct. Donc, je pense, dans le futur, ça sera grand, grand Paris. Oui. On sent déjà ça. Oui. On sent les zones qui s'étendent. Oui. Les cartes qui changent de couleur sur les prix au mètre carré. Voilà. Voilà. Donc, je pense que nos gens ont vraiment un potentiel. Dans l'aube, c'est une des villes les plus dynamiques. La préfecture, c'est 3. C'est plus cher à 3. Et les loyers sont aussi chers qu'à nos gens. OK. Ouais. Pour dire un studio. Là, j'ai un studio. Je loue 520 euros. Ce qui est pas mal. C'est super. C'est même incroyable. Il fait 25 mètres carrés. C'est sous pantou. Ouais. Et on parle de centrales. Souvent, les gens... Tu sais, le réflexe du débutant, c'est de se dire une centrale nucléaire, j'ai peur. Ça te fait peur, toi, la centrale nucléaire ? Non. Moi, je suis content. J'espère qu'elle va durer encore 30 ans. Moi, je suis fou en nucléaire. Ouais, ouais. C'est clair. À partir du moment... Alors, c'est un exemple, centrale nucléaire, mais je pense qu'à partir du moment où il y a une grosse industrie, où il y a beaucoup de travailleurs... Ouais. En fait, là, il y a une grosse décennale qui va se faire. Une décennale, c'est une réfection de la centrale pendant tous les 10 ans. Ok. Et là, on va avoir 2 000 personnes qui vont arriver sur nos gens. 2 000 personnes pendant 4-5 mois. Oui, parce qu'en plus, il y a plein d'intérimaires, etc. Et puis, il y a des prestataires. Donc, c'est pas que EDF. Il y a beaucoup de prestataires autour. Donc, une grosse demande énorme. Tu fais de la courte durée, en plus. Alors, j'ai fait de la courte durée. T'as arrêté ? J'ai arrêté. En fait, très sincèrement, j'ai fait le ratio emmerdement en argent. En argent en argent. Voilà. Ouais. Mais on ne gagne pas beaucoup plus. Alors, ça fait... Il y a beaucoup d'emmerdement. Ça fait un gros chiffre. Ouais. Mais à la fin, tu gagnes peut-être 100 euros de cash flow en plus sur le mois. Alors, est-ce que ça vaut le coup ? Quand le dimanche, t'es bloqué, tu peux pas aller avec ta famille te promener parce que le mec, il dit... Bah, en fait, j'arrive à 15h. Et puis, il arrive qu'à 18h. Donc, t'as perdu 3h. J'ai fait pendant deux ans. Ça a bien marché. Très franchement, on était contents. Et à la fin... La ville est trop petite. Le prix de la nuit n'est pas assez élevé pour la déléguer non plus. Si je dois faire venir une femme de ménage, qu'un, 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 bah, je gagne pas d'argent avant tes charges. Ouais, c'est pas rentable. Ok. Voilà. Donc, on a remis meublé classique. Voilà. Minimum 3 mois. Ok. Voilà. Parce qu'avec les prestataires de la centrale, des fois, il y en a qui restent 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Tout est possible. Donc, moi, j'ai arrêté. C'est trop... Ok. Meublé classique, c'est un bon compromis. Tu t'es dit... C'est ce que je faisais avant. Ok. J'ai eu l'opportunité de le mettre en Airbnb. J'ai dit, on va faire un test. J'ai testé 2 ans. Et à la fin, c'était pas... C'était intéressant. J'ai testé. Mais c'est un vrai métier, quoi. 2 ans, t'as dû bien t'en rendre compte, en plus. Ouais. Bah, mon épouse s'occupait du ménage, tout ça. Elle dit, c'est bon. 2 heures à chaque fois. T'es mignon avec tes appartements. Ouais. Tu me lâches un petit peu. Voilà, voilà. Et puis, bon, c'était... C'était beaucoup de boulot. La disponibilité... Il fallait toujours être là, quoi. Ok. Tu peux pas partir 3 jours, faire un petit week-end. Qu'est-ce que tu fais ? T'es obligé de pas demander à un copain ou quelqu'un. C'est pas top, quoi. Ok. Ouais. Bon, ce qui me plaît avec toi, c'est la partie, tu sais, croyance limitante. Parce que, juste, tu peux me dire, sur la dernière année, les derniers mois, tout en étant intérimaire, combien t'as rentré de nouveaux biens ? Bah, 6 immeubles. 6 immeubles. Ouais. Alors, immeubles, hein. On peut croire... C'est une maison, quoi. Un immeuble. Il y a des immeubles de 3-4 appartements. Il y en a un, c'est qu'un bien. Bah, ouais. 6. Ouais, 6. Ouais, un truc de fou. Des fois, j'y crois même pas, quoi. C'est dingue. Alors, t'es tout seul sur tous ou t'as des associés ? Alors, en fait, ma stratégie... Jusqu'à maintenant, j'ai fait beaucoup d'associés. Ok. Et ça me permettait de montrer à moi que j'étais sérieux, c'est toujours moi le gérant. Donc, voilà. Ouais, tu montres que tu sais de quoi tu parles. Je sais faire. Et après, maintenant, je suis en train de... Alors, je continue la stratégie associée et en même temps, je fais la stratégie perso pour pouvoir, moi, me faire un peu de cash flow et puis vivre et laisser de plus en plus mon métier d'intérimaire. Ok. Pour pouvoir plus gérer parce que ça prend beaucoup de temps. Parce que je fais pas mal de travaux. Alors, maintenant, j'essaye aussi de déléguer un maximum parce que rien que gérer trois, quatre chantiers en même temps, c'est du taf. C'est clair. Il y a toujours quelqu'un qui t'appelle. Il y a toujours un truc. Donc, ça prend super de temps. Et puis, il y a toujours des nouvelles opportunités. Donc, il faut aussi s'en occuper. Donc, c'est costaud quand même. Et donc, voilà. Stratégie perso pour faire un peu de cash flow et puis pouvoir vivre plus sereinement. Et puis, l'autre côté, c'est vraiment société, trouver des associés, faire du cash flow en dividendes pour réinvestir et agrandir son patrimoine. C'est la stratégie que j'adopte. Est-ce que tu me dis que j'ai plusieurs sociétés, plusieurs associés ? Est-ce que tu as du mal à trouver des associés ? Comment tu les abordes ? Avec qui tu t'associes ? Alors, j'ai commencé par mon père la première fois. OK. Voilà. Après, ma sœur. OK. Après, mon cousin. Ça reste en famille. Un deuxième cousin. OK. Qui est en Allemagne, lui. Et après, j'ai un ami, là, qu'on va faire un nouveau associé. Et puis, j'en ai deux, trois qui voudraient bien. Qui tapent à l'accord. Il y en a quatre, cinq qui tapent aussi. Mais bon, je vais éviter parce que je choisis très… Il faut que je m'entende très bien. OK. C'est ce que j'écoutais sur tes podcasts et c'est carrément ça. Il faut vraiment… Comment tu les scans ? Comment tu décides ? Vie de famille. OK. Si c'est stable. Déjà, parce que si c'est quelqu'un qui part tout de suite en live… Voilà. Déjà, si dans la famille, il n'est pas stable, généralement, je me dis en business, il ne serait pas stable. OK. Ça vous fait que ça. Après, il faut qu'il y ait un peu d'argent aussi. Parce que moi, le problème, c'est que je n'en ai pas. Donc, voilà. Et puis, voilà. Et puis, que je m'entends bien. C'est super important. Aussi, qu'ils soient différents. Moi, j'ai… Voilà. Mes cousins, on est différents. Chacun a son cursus. Et l'ami en qui je parle qu'on va bientôt être associé, lui, c'est… On est vraiment différents. On a rencontré quelqu'un. Il dit, toi, tu es structurant et toi, tu es bâtisseur. Donc, moi, je suis le bâtisseur. Voilà. Moi, je fonce. J'y vais. J'arrête pas. Et que lui, il pose. Il fait ses petits nuages. Il regarde. C'est une bonne association. Ouais, c'est super. Et en fait, on s'entend vraiment bien. On commence à se connaître vraiment bien. Et on voit qu'on peut vraiment avancer ensemble. Ouais. Je pense qu'on va aller loin. Voilà. Donc, là, on est sur un bien qu'on a une affaire. Là, c'est en cours. Puis, il y a un deuxième qu'on va visiter la semaine prochaine. Un gros immeuble qui est juste à côté. Alors, attends, tu me parles de plein de biens que tu es en train de faire. Est-ce qu'on peut aller jeter un œil sur un bien ou deux ? Un chantier ? Pas de souci. Il y a toute la pannelle. On y va. Allez, je suis. Ok, on y va. Donc, c'est bien, Arnaud. Comment ça marche ? Alors, c'est bien. C'est sympa déjà. Tu vois, c'est déjà en travaux, mais je vois qu'il y a du potentiel. Ça, c'est très sympa. Ouais. Ça, je l'ai sablé. C'était blindé de peinture au plomb. Tu vois, il en reste encore un petit peu. Ouais, ouais. Donc, j'ai dit, je vais le laisser dans son jus. Je vais juste le retinter léger. Je vais refaire faire une cheminée en bois en bas. Tu vois, pour donner le cachet de l'ancien. Ouais, genre poil ? Non, non, vraiment une vraie cheminée. Seulement l'habillage, tu vois. Ok. Sans jamais... Pas un truc fonctionné. C'est que déco. Et donc, ici, on va reponcer tout ça. Et puis, on va faire salon commun avec la table pour le repas, avec le rétroprojecteur qui va être prévu là. Rétroprojecteur, coloc, rétroprojecteur qui descend. Voilà. C'est une coloc de 5. C'est une coloc de 5. Et chaque chambre, sa salle de bain. Et à chaque palier, il y a une toilette. C'est sympa, là, tu gardes les poutres et tout. Ouais, j'aime bien le côté ancien. Moi, j'aime bien la pierre. J'aime bien... Tu vois, c'était caché, en fait. On voyait pas, quand j'ai cassé, j'ai cassé, j'ai cassé. Et puis, il y a de la pierre. Super. Voilà. Ça, c'est génial. Dans les centres anciens, comme ça, tu fais un truc super. Ouais, exactement. Ça, j'adore. Ouais. Tu laisses ouverte qu'on l'envoie ? Ouais, ouais, ouais. On va mettre de la pierre au-dessus parce qu'il y aura la cuisine derrière, en fait. OK. Et puis, comme ça, ce sera le mec qui est derrière. Il n'est pas tout seul à cuisiner. Ça reste convivial. Et en fait, c'est aussi l'objectif revente. C'est exactement ce que j'allais dire. Ça va être une maison familiale. Je la revends comme du petit pain. Tu fais une coloc et tu penses déjà revente. Ouais. Et en fait, avant de te connaître, je ne pensais pas comme ça. Je pensais tout de suite cash flow, faire un max. Ouais, ouais. Et avec l'évolution, la team rentable, l'académie… C'est pas patrimonial. Voilà. Je me dis tout de suite cash flow, mais à la revente. Parce qu'au début, je voulais faire cinq appartements. OK. Donc, division… Ouais, plus dur à vendre, plus dur à diviser. Ouais, tu vas vendre à un investisseur parce que… Et donc, tu n'auras pas la même plus-value, quoi. Ah, là, ça va être sympa. Donc là, une belle maison. Très bien. Tu sables, la déco, les pierres, les colombages… On peut jeter un oeil là-haut ? Ouais, bien sûr. Vas-y, je t'en prie. On va essayer de ne pas trop déranger les mecs qui bossent. Ouais. Il y a le maçon qui en a marre parce qu'il gueule que c'est une catastrophe. Il enchaîne trop de chantiers. Voilà. Trop t'as rendu. Trop t'as rendu. Il n'y a rien qui est droit. C'est ça. Donc là, pour t'expliquer, ici, c'était un mur. Ouais, OK. Et là, c'est une petite dépendance. Là, il y avait une baignoire sabot. Il y avait une baignoire ici ? Une baignoire sabot. Donc, c'était fermé. Là, c'était une porte. OK. On a tout transformé, quoi. Et puis là, ça va être la cuisine. Donc là, double frigo. Donc, deux frigos congélateurs. Plante travail. Lévier, la vaisselle, plan de travail, cuisson. Deux micro-ondes. Et une table au milieu en pierre pour faire le petit-déj. Tout ça, quoi. Voilà. Je vois exactement le truc. Ouais. Oh, les gars, venez manger ! Ouais, c'est ça. C'est sympa, quoi. C'est sympa. Mais Bobon allait, on va dire, à la cuisine. Et puis, bah... Quand t'as ça, il faut mettre en valeur. C'est clair et net. Ah, ils étaient bien pourris, hein. Ouais, mais c'est ce qui donne le cachet. Ouais, ouais, ouais. Tu les as traités ? Pas encore. Là, c'est juste sablé. Juste sablé, ouais. Top. Et puis, bah, on a eu quelques surprises. Parce que la grosse poutre, comme tu vois ici... Ouais. Bah, quand j'ai cassé le mur, la poutre derrière, elle était complètement bouffée. Ok. Donc, on a monté une colonne en briques, quoi, pour soutenir. Ouais. Pour la tenir ? Sinon, peut-être que la maison se cassait la gueule. Elle est où ? Elle est planquée dans le... En fait, elle est planquée dans le... En fait, elle est planquée dans le bertret, ça fait un décroché derrière. Et puis là, on a eu une bonne surprise. C'est une règle de problème. Hein, Julien ? Quand t'as démonté la porte... Bah, toute la facette s'effondre. Sérieux ? Vas-y, viens de voir, tu vas voir. C'était pas mal. Tu vois ? En fait, on a remonté parce que tout était en colombage et la porte était tenue dans le colombage. Donc, on a démonté, tout s'est effondré. Tout s'est cassé la gueule. On a failli se prendre le plancher en dessous. Ouais, un truc de fou, quoi. Donc là, on a... Attends. Quel est ton état ? T'étais là sur le chantier. Ils t'ont rappelé, j'imagine ? Ouais, ouais, j'étais pas là à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête ? Bah, je dis rien. Vas-y. Vas-y, on y va. Qu'est-ce que tu veux faire ? On règle le problème. C'est que ça a été pourri. Faut refaire, quoi. Et puis, voilà. Et puis là, tu vois, là-haut, là, c'est une partie qu'on a fait nous-mêmes. C'est un petit appartement. Beaucoup mieux. Ouais, 25m2, sous pente. On a tout renové. Et puis, on a fait séparer, quoi. Comme ça, lui, il a sa vie. C'est toi qui a monté le mur ? Ouais. Ok, donc t'as deux petites couronnettes. En fait, derrière, c'était dans une autre cour, derrière. Ok. Je ferais de l'eau quelques poubelles et tout ça, quoi. Donc là, on va refaire les enduits comme à côté. Et puis là, comme ça, ils auront un petit point à barbecue, manger dehors, fumer sa clope. Ok. Ok. On rejette un oeil en haut ? Ouais. Et si, on va refaire les enduits à chaud en laissant toujours le colombage, tu vois. Ok. Colombage apparent, super beau. Ouais, ouais, ça donne un peu de cachet. Alors, attention à l'escalier, parce que... Là, je me suis tué à sabler ici, mais c'était l'enfer, là. T'imagines, tu sables, t'as plein de sable, tu vois rien. C'est la grosse misère. Donc là, on a fait trois chambres à cet âge-là. Chacun sa salle de bain avec un WC en commun à l'étage. Donc, trois chambres WC communs. Ok. Donc, il y en a une où on ne peut pas marcher. Est-ce qu'il y a encore les chapes fraîches ? J'imagine qu'il n'y avait rien de droit, vous avez fait toutes les chapes. C'est chapes légères sur planchers, c'est quoi ? Ouais, 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 c'est le plancher, ouais. Ok. C'est bien, pardon, excuse-moi. Ça te remet tout droit et tout, c'est bien ? Ouais, on va faire juste un petit ragrayage pour bien mettre le carrelage ou le parquet. On verra, je n'ai pas encore décidé. Donc, chaque carrelage... Là, c'est une de la plus petite. Ok. Il y aura un lit. Les doubles ? Les doubles ? Ouais, ouais, en 140. 140, placard ? Placard, lavabo... T'as mis une douche dans chaque chambre ? Douche chaque chambre, lavabo dans chaque chambre. Voilà, comme ça, je me dis, les mecs, s'ils vont tous au travail... Ouais, t'es tranquille. Avec les toilettes qui sont en commun, un par étage, je pense. T'es tranquille, à la revente, c'est une plus-value aussi pour toi. C'est 5 suites, hein. Ouais. Donc, c'est pas mal, quoi. Top. Tous en phonique. Tous en phonique ? Ouais. Ouais. Voilà. Là, tu vas avoir le table électrique, et la console internet Wi-Fi partout dans toute la maison. Ouais. Là, t'as encore un WC. Là, c'est une des chambres les plus sympas. Là, t'as la trappe pour les VMC et tout ça. Ouais. Petit coin bureau. Le placard. Le placard. Le lit. La télé qui va être là, tu vois. Très bien. Et puis, t'as la salle de bain derrière, une douche de 120. T'as fait quelque chose avec la charpente ? Ouais. Ouais. Parce que là, dans la grande pièce, en fait, il y avait une grande cheminée qui faisait 4 mètres carrés. Donc, 4 mètres de long sur 1 mètre de large. Ouais. De profondeur, si tu veux. Et 15 mètres de haut. T'as tout pété ? Bah, le maçon, il est venu avec son télescopique pour démonter la hauteur. Il a fait le grenier, parce que moi, je pouvais pas. Et j'ai fait le premier étage, le 31, le 1er janvier, quoi. Il est fou, quoi. Il gueulait tous. Ils étaient fous. Il est haut, on veut dormir. Le maçon, il va être super content. Ouais, ouais. Et là, ça m'a permis de faire deux chambres. Et là, t'as ré-isolé, du coup ? Ouais, tout est isolé dans les normes, parce qu'il est agrégé de… Oui, RT, etc., etc., tout ce qui va bien, là. Voilà, donc, c'est pas… Bah, c'est bien, hein. Ouais. Franchement. Ouais, il travaille bien. Il travaille bien, rapide. Il est assez bon de la peinture. Bon de peinture, la biole. Top ! Voilà. Et donc, grenier. Grenier, tu rajoutes… Eh, vas-y. Eh, eh, eh. Ça va me plaire, ça. Et là, deux chambres, aussi, quoi. Ah, d'accord. Je commençais à parler de la charpente. Ouais. Là, voilà. Exact. Bah, du coup, pour passer tout le placo, tout ça, ils ont démonté toute la toiture de ce côté-ci. Ok. Et… Bah, du coup, ils ont… Le problème, c'est que la maison avait bougé. Parce que c'est des super vieilles maisons. Ouais. Donc, en fait, les poutres… C'était pas droit ? Bah, c'était pas droit. C'était tordu. Et ils étaient enlevés de la poutre centrale. Ils tenaient sur 2 cm. Ok. Donc, on les a démontés, puis on a refait un nouveau plancher. On a refait un plancher en entier. Voilà. Et toi, tu reneuves aussi de ce côté. Ok. Il y a combien de travaux, de coups de travaux d'enveloppe pour toute la maison ? Là, alors, il y a une partie, je fais moi-même. Ok. L'électricité, c'est fait. Et maçonnerie, on touche à peu près à 100 000 euros. 100 000 ? Ouais, 100 000. Combien de mètres carrés ? On est à peu près à 200 mètres carrés. Ça va ? Ouais, ouais. Bon, il m'a fait un super prix. T'as fait un super prix, t'en fais une partie toi-même ? Ouais. Bah, je lui trouve des chanquiers aussi. Ouais. Donc, ça compte moins. C'est toujours pareil. Voilà. Et puis, bon, il y a 2-3 autres immeubles qui l'attendent, donc il sait que… Ouais. T'as l'équipe. Bon, il est un peu moins avec moi, mais… Ouais, ouais, une fois que t'as l'équipe… Voilà. Camille, il sait qu'il a du boulot… Ouais, pendant un an, il est tranquille. Donc, voilà. T'es en phonique partout, partout, partout. Ouais, 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 c'est… C'est bien. Bah, je me suis dit, le mec, il est en train de regarder la télé d'un côté ou l'autre. Bah, ouais, pour une coloc, c'est bien. Ouais. C'est bien, c'est bien. C'est pas beaucoup plus cher, en plus. Bon, ça douille un peu, le phonique. Ouais, mais bon… Franchement, si tu l'amortis… Il faut faire de la qualité. Tout le temps… Enfin, tout le temps d'usage du bien, à mesure. Moi, j'essaye de faire comme si c'était pour moi. Parce que j'y habite, il faut essayer de faire ça. Top ! Voilà. Voilà, tu gardes le bois ? Ouais, je garde le bois, je vais faire les enduits, on va l'azurer. Y'a que l'escalier, là, je sais pas trop quoi faire entre les marches. Bon, je suis en réflexion. C'est toujours chiant. Voilà. Parce que si tu colles, ça tient pas. Voilà, je pense que je mettrais un petit… Si tu carles, c'est compliqué. Bon, à voir. Ouais. Ouais, toujours. Ça va être une vraie plus-value, ça. Ah, ça va te donner le cachet. Ah ouais, ça va être magnifique. Ouais, c'est ça. Là, tu vois, il y a trop… Pour moi, il y a trop de BAT13. À mon goût. Bah ouais, mais si tu peux pas rattraper après… Ouais, c'est ça, bon. Il y a déjà un peu trop de BAT13, mais… Ok. Voilà. Bon, on va espérer. Donc, loyer espéré. 500 par chambre. 500 par chambre. Donc, ça fait 2500 euros. Je considère qu'il y aura 500 de charges entre… Parce que là, je lui mets l'électricité, internet, Netflix… Bon. Ok. Et les femmes de ménage dans tous les communs. Une fois par semaine ? Ouais, à peu près. Ok. Et ça fait crédit, cash flow net, ça donne quoi ? Alors, crédit, je suis à 140 000 d'emprunt. Ouais. Donc, je vote à 800 par mois, un truc comme ça, sur 20 ans. Ouais. Avec deux ans de différé. Ok. Et… bah, 2500, on est… Au moins, les charges, on va être entre 1000 et 1200 brut. C'est un peu difficile, j'ai pas fait vraiment les calculs, mais on va dire un 800 net, net, quoi, je pense. Ouais, et puis je pense que les premières années, de toute façon, t'es emmeublé ? Ouais. Bah là, c'est en SCILIS. Ok, ouais, mais de toute façon, t'as quand même l'effet travaux, t'as quand même l'effet achat, t'as quand même l'effet amortissement. Ouais, ouais. Pendant que j'ai fait le calcul, pendant 10 ans, je paye pas d'impôts. Ouais, t'es tranquille. Donc, c'est pas mal. Bien, top ! Voilà. Donc, on espérit ça à 8 pour rentrer vite les sous. Ok. Voilà, il n'y a plus le cas. C'est pas ta meilleure affaire, je crois. Non. J'en ai une à côté, là. Ouais, super affaire. Voilà, c'est un truc de fou. C'était au tout début, il y a 7-8 ans. Dans la rue où j'habite, j'ai ma maison. J'ai acheté la maison à côté, que j'avais déjà fait une super affaire. Et puis, on était en train de faire des travaux. Et puis, c'est tout. En face, il y a un immeuble. Il était abandonné un peu. On voyait qu'il était un peu pourri. Puis, je vois des mecs qui commencent à enlever des frigos, des machins, tout ça. Je dis, ah ouais, c'est cool. Je vais aller voir. Je lui dis bonjour. Vous allez faire des travaux, tout ça. Non, non. Propriétaire, il veut qu'on enlève tout. Ça a été squatté. Il veut vendre. J'ai dit, ah bon ? Ok. Puis, la personne dit, vous êtes de la partie ? Ouais. Oui. De la partie, je sais pas laquelle, mais ouais, j'y suis. Et puis, il me dit, vous voulez visiter ? J'ai dit, ouais, carrément. Donc, je visite tout ça. C'est quand même bien pourri. C'était taillé. Tu vois, les trucs un peu squattés. Ouais, carrément squattés. Il y avait des trous dans la toiture, dans les murs. Voilà, il y avait tout à faire. Mais je voyais le potentiel. Il y avait tous les compteurs. Il y avait quatre compteurs. Super. Et puis, c'est tout. Donc, j'appelle la personne. Il me dit, bah ouais, vous voulez au revoir avec moi ? J'ai dit, ouais, on y va. Puis, cette personne-là, bien habillée, tout, notable. Et puis, il me dit, bon, je ne vend pas cher, je ne vend pas cher, je ne vend pas cher. Puis, je visite. J'ai dit, ouais, mais bon, là, c'est abîmé, c'est abîmé. Et puis, je dis, bon, monsieur, pas cher, c'est combien ? Alors, moi, je me dis, ça va être 60 000 euros, un truc comme ça, quoi. Il me dit, bah, c'est 15 000. Je dis, quoi ? On parle d'un immeuble de quatre apparts. Ouais. Ouais, il y a au sol, il doit y avoir 60 mètres carrés au sol sur chaque étage. Ça fait 180, quoi. Ouais, 180 mètres. Un peu plus grand que ça, quand même. Et, je dis, quoi, 15 000 ? Ah, je dis, ouais, quand même, 15 000. C'est un peu cher. J'ai pas dit ça, mais presque. Bon, c'est tout. Bah, je dis, écoutez, ça m'intéresse, je vous rappelle demain. Donc, direct, j'appelle mon père. Je dis, papa, wow, truc de fou, ce qui m'arrive, 15 000. Bah, il me dit, vas-y, achète le direct. Bah, je dis, ouais, carrément. Beaucoup de risques. Voilà, exactement. Donc, mais je dis, maintenant, 15 000, je pouvais les sortir. Avec les fois de notaire, 20 000, quoi. Et, ok, on y va, tout ça. Je suis le notaire. Le notaire, il dit, eh, comment ça se fait ? Comment c'est un... Ouais, j'ai envie de faire de votre gueule, quoi. T'es où, quoi ? Je cherche pas, comment ça se fait, signe. Voilà, c'est tout. Bah, elle avait peur qu'il y avait des sous de table, où la personne n'était pas réaliste. Non, non, je suis ok. Moi, je veux m'en débarrasser. Oui, puis ça lui coûtait plus cher qu'autre chose. Il y a des s'il y a vite loin, la taxe foncière et tout. Exactement. Donc, ok. Bon, ici, c'est pas cher la taxe foncière. Ouais, mais bon. Et sans faire de l'argent pour rien, quoi. Exactement. Et du coup, bah, on a signé. Et puis, je dis, maintenant, qu'est-ce que j'en fais ? Parce que je dis, j'ai pas l'argent. La banque, elle va jamais me suivre pour... Pour les travaux. Pour les travaux et tout ça. Donc, bah, je le mets en vente. Je trouve, au bout de deux mois, quelqu'un qui veut l'acheter 120 000. Ça n'a rien. Ça n'a rien. Donc, bah, vas-y, moi, je dis à l'agence, on y va. On va signer le compromis. Et mon père, un jour avant, me dit, Arnaud, s'il ne pas. Bah, j'ai dit, attends, t'es fou, quoi. 120 000, tu te rends pas compte, la plus-value. Bon, il y a de la plus-value, mais waouh. T'es que de fou. Tu fais pratiquement x10. Bon, x8, quoi. Mais, voilà. Et ton père, il s'est dit, il y en a et qu'il veut acheter ce prix-là. C'est qu'il y a du potentiel. Non. Et en fait, il y a le truc de lésion. De lésion, la récision pour les autres. En effet. Il m'a dit, là, ça peut passer. Mais si tu t'en prends une, tu vas te la prendre mauvaise. Ouais, bah, le risque, c'est que l'ancien propriétaire, il t'attaque, en effet. Exactement. Et donc, là, j'ai dit, ah non, je vais pas tenter le diable. Ou je le laisse pendant deux ans. Et puis, c'est bon. Et puis, on le revendra plus tard. Ou j'essaye de trouver un financement. Ok. Donc, t'as fait l'impasse pour te sécuriser. Ouais. J'ai dit, je tente pas de gab. Et t'as rénové, du coup ? Bah, du coup, ouais. Du coup, j'ai dit à ma sœur, parce que j'avais pas d'argent. Elle a eu une bonne situation. J'ai dit, ça t'intéresse ? On s'associe. Et puis… T'es encore une association. Voilà. C'est comme ça que ça marche. J'avais pas l'argent. Donc, j'ai dit, qu'est-ce qu'on en fait ? Et on s'est associés. Et puis… Vous avez fait financer les travaux ? Ouais. On a fait financer les travaux à 110%. Ils ont tout repris. Ok. On a créé une STI. Et puis, on a fait les travaux. Donc, j'ai fait tout tout seul. C'était un peu le deal aussi. Et puis, à part avec les chiens, il y a quelques copains qui m'ont aidé. Et puis, ça s'est lancé comme ça. Et puis… Même la 15 000 euros, ça va. Bah ouais, c'est pas dégueulasse. Ok. Très bien. C'est un truc de fou, quoi. C'est juste qu'il faut parler avec les gens, quoi. Il faut oser. C'est ça. Très l'opportunité. Je serais pas allé voir. C'est ça. Il n'y a rien passé, quoi. C'est incroyable. Souvent, les gens, ils croient pas à ça. Mais c'est vrai. C'est vrai. C'est ça. C'est exactement ça. Créer l'opportunité. Elle est partout, l'opportunité. Il faut juste… Tiens, vous faites quoi ? Faut pas avoir peur. Ouais. De toute façon, au pire, il m'aurait dit, va chier, et puis… Ouais, c'est ça. Il m'aurait dit, c'est pas à vendre, votre journée. Voilà. Salut. Ciao, quoi. Mais c'est m'arrivée que comme ça, en fait. Tous les bons coups que j'ai fait, c'est que comme ça que je les ai fait. On en visite un autre ? Ouais, vas-y, on y va. Allez, go. Tu vas chauffer, maintenant. Donc là, il y a deux appartements. Il y avait déjà les compteurs et tout. Il y en a deux dans celui-là ? Ouais. Il y avait déjà les compteurs. Donc ça, c'est le fameux truc où je cassais. Avec le perfo. Ça, t'as pété ça ? Ouais, tu sais, il y avait des trucs… Une fois, on s'était rencontrés à… À ton premier congrès. Ouais. Il m'a dit « Ah ouais, c'est toi qui cassais le truc… » Oui, sur ton Instagram. Ouais, ouais, c'est ça. Ah, c'était Stappart-là ? Ouais. Je me rappelle de cette vidéo. Là, c'était bouché avec des blocs et tout. En fait, c'était… Des briques, tu sais. En fait, il y avait toujours… En fait, à l'époque, ils mettaient de l'enduit au plâtre. Ouais. Partout. En fait, à chaque fois que je casse, je casse tout, ils enlèvent tous les ennuis plâtres parce que ça garde l'humidité, on ne sait pas ce qu'il y a, ça prouille les poutres et tout. C'est bien, là. C'est sympa. Ça donne un côté super sympa. Ouais, c'est de l'enduit à la chaux. Je vois bien un cadre ici, là. Avec un fou, tu sais. Ah, c'est très sympa. Voilà. Donc, la cuisine. Donc, la cuisine, c'est mon cousin de Dijon. Alors, je mets des sous dans la cuisine. Je mets vraiment une top. C'est de la pierre. À chaque fois, c'est de la pierre, tu vois. Franchement. Comme ça, ça ne s'abime pas. Les mecs, quand ils viennent, ils disent Ah ouais, je veux. J'ai pas de problème. Ah, tu m'étonnes. Voilà. Top. Là, tu as la petite chambre. Là, tu as tout fait toi ou tu as délégué ? Là, moi, j'ai géré. En fait, c'est mon beau-père qui le faisait. OK. Il nous a donné un coup de main. Et puis, on a fait un peu ensemble. Et puis, un copain aussi qui faisait un peu la plombie. Avec l'électricité, je fais toujours faire l'électricité. Ouais. Voilà. Comme ça, c'est sûr. On se fait pas... Ouais, c'est beaucoup plus normal. Ouais. S'il y a quelque chose, c'est de leur faute. Voilà. On balance le bébé. Je donne un petit patio. C'est bien. Les centres historiques, ça a toujours beaucoup de chars. Ouais. Bah, ici, c'était les chiottes. Sérieux ? C'était les chiottes. Là, c'était les chiottes. C'était une fausse sceptique. Donc là, il n'y avait pas le total égout, tout ça. Pas le total égout. Depuis que j'ai acheté, le notaire oblige de faire contrôler le total égout, en fait. Parce qu'elle me dit, monsieur Duvier, après que vous achetez, il n'y a jamais le total égout. Bah, j'ai dit, ouais, ça serait sympa. Tu l'as fait mettre ? Ouais. Un billet ? 7000 euros. Parce qu'en plus, c'est la voie sacrée de nos gens. Parce qu'il y a le musée Camille Claudel. D'accord. C'est la seule voie. Tu vas faire ça déclassé, peut-être, non ? Tout est classé. Tout est classé. Tout est classé. Tu peux pas faire ce que tu veux. Et puis, voilà. Et puis, tout là, c'est le derrière de la petite maison que j'ai achetée, tu vois. Donc, bah, dans le futur, voilà, on va arborer, on va faire un truc. Et puis, ça va être mon stockage derrière. Enfin, on va faire... C'est bien, ça part en location, ça, là. Ouais, ouais, ouais. La photographe vient mardi, et puis après, on y va, quoi. Tu fais faire des photos pro à chaque fois ? Ouais, maintenant, c'est top. Ouais, t'as tout à fait raison. Ouais. Et puis là, la salle de bain. Bah, c'est nickel. Franchement... Tout simple. Franchement... Voilà, maintenant, les chauffe-eau, je mets ça. Il y a encore le tableau, là, à refixer correctement. Puis, on va mettre un placard pour le cacher. Ouais. Pour faire propre. Et puis, le chauffe-eau, maintenant, je mets les chauffe-eau comme ça. Extra-plat. C'est économique, c'est esthétique. Nickel, ça se met dans les deux sens. Voilà. Effectivement. Très bien, ça. C'est de la gueule. Bon, celui-là, il n'y a pas trop d'enjeux. Tu vois, j'ai rien à te dire, j'ai rien à te demander. Il est trop beau. Il est trop beau. Montre-moi un truc moins beau. Bah là, on va être en cours de trop beau. Allez, montre-moi dans le moins beau. Ah, c'est déjà beaucoup plus dans son jus, là, au niveau de la façade. Ouais, 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 il y a un peu de travail. Voilà. Et là, on va faire un local commercial, j'aimerais. Voir un appartement signif. Un autre petit appart, et deux duplexes, en fait. Ok. Donc là, t'as pas commencé les travaux encore ? Là, on a cassé. T'as cassé, ok. On a cassé, puis un petit peu de commencement, mais pas grand-chose. Voilà. Donc là, même en cassant, on a cassé les carreaux. Ah. Des frais supplémentaires. Bon, de toute façon, ouais, on remarque. T'aurais peut-être pu les garder, mais bon. Ouais, on sait rien. Ah, c'est W3 ? Ouais, W3, c'est commun. Donc là, on a un peu sablé, mais puis voilà. Vas-y, je t'en prie. Ouais, fais gaffe. Il y a peut-être des clous. Voilà. Là, c'est Bagdad. Putain, j'imagine qu'avant, tu te rendais pas du tout compte de la taille. Ouais, c'est ça. Il pouvait faire un appart, ouais. Ouais, ouais. Là, t'as 40 mètres carrés. Putain. En fait, t'as l'impression que c'est petit. T'as toujours l'impression que c'est petit quand c'est en chantier, c'est vrai. Ouais. Et donc, l'idée, là, donc la porte d'entrée. Ah bah tiens, ça s'est effondré. J'étais pas au courant, tu vois. Ah oui. Tu vois, la surprise en direct. Bon bah comme ça, le maçon va être content. Donc où tu vas être, ça va être la salle de bain. Tu vois là. Ici, grosso modo, c'est la chambre. Ok. Avec un placard. Là, on va faire une cuisine. Où il y a l'ancien évier, ça sera l'évier, frigo, cuisson. Et puis le coin salon, ici, quoi. Les poutres, je les ai sablées. On va juste les lasurer. Tu fais un doublage, tu gardes juste les piliers ? Ouais. Ouais, ouais. On va tout doubler. C'est vraiment bien. C'est ça. En fait, il faut donner un peu de cachet, quoi. Un peu de cachet. Là, on va faire venir la toupie, tout ça. Et puis pour les gravats, tu vois, mode démerde, Carrefour Market. Tu vois que t'as quelques sacs d'avance. Ouais, on en a 150. Ils ont dû rigoler, la caisse. Je vois 155, oui, bonjour. Qu'est-ce que vous faites avec ça ? Elle m'a dit, vous les ramenez pas. Et là, tu vois, comme j'avais acheté de l'autre côté. Et l'autre, c'était un peu plus pourri. En fait, c'est dans son jus jus, quand même. Ouais, c'est dans son jus. Mais franchement, tu vois tout de suite qu'il y a complètement moyen. Ouais, il y a du potentiel. Putain, c'est bien, ça. Ouais, ça, c'est vraiment incroyable. Et l'avantage, c'est que... Et en fait, il y a une porte là, et je me suis dit, s'il y a un commerce, pour les handicapés, ils peuvent passer par derrière. Ouais, il y a un accès handicapé, carrément. Parce que là, c'est toujours la problématique dans les locaux commerciaux. L'accès... Une porte là, fenêtre... C'est vraiment... La tapisserie de mamie. Ah ! Un placard avec rien. Et puis tu regardes, c'est marrant, c'était de la toile. Ça flotte, c'est... C'est facile à casser. Donc l'avantage, c'est que du bois, tu descends tout. OK. Et moi, je mets toujours tout à nu. Ah ouais, là, t'as bougé. Voilà. Et en plus, t'as pas de surprise. Parce que t'as toujours, dans les vieilles maisons à colombage, des fois, le colombage, il est mangé. Donc il faut le changer ou... Ah, il faut que tu repasses tes gaines, etc. De toute façon. C'est plus simple. Voilà. OK. En tout cas, le plancher est bien récupérable ici. Ouais, ouais, ouais. On va faire un truc plutôt sympa. Donc j'espère une banque ou une assurance. Là, t'as des tomates, là. Ah, c'est du carrelage. Ah, c'est du carrelage ? Ouais, il est pas terrible. Voilà. OK. Donc ça, 60 mètres carrés. Et là, on va faire deux duplexes. Donc un de 90 mètres carrés et l'autre de 120. On va commencer par là, tiens. Deux gros duplexes. Ouais. OK. Tu veux les exploiter en coloc ? Non. Non ? Ben, je sais pas encore. En fait, j'ai pas... Sur le business plan, j'ai mis en nu classique. OK. Ça passe déjà. En nu, ça passe déjà ? Ouais, mais large. Si ça passe en nu... On fait un... On fait quoi, là ? En cashflow, on devait être à 1 000 euros, 1 200, sur tout l'ensemble. En location nu ? En location nu. Voilà. Donc, on peut se faire plaisir. Ouais, tu te prends plus la tête. Et là, c'est aussi, je me suis dit, un jour, si je revends, je peux garder les deux en bas. Et je revends les trucs... Ça peut être familial, tout ça, tu vois. Ouais, surtout des trucs. Ouais, c'est toujours... Au début, j'étais parti sur faire neuf studios. Ouais. C'est toujours plus galère. En fait, c'est plus galère. Ça coûte plus cher. Et à la remonte, c'est plus galère. Ouais. Alors, ça dépend du marché. Ici, oui. Ici, c'est sûr, ouais. Ici, c'est sûr. Les studios, ça sera beaucoup plus dur. Voilà. Ça sera qu'un investisseur qui va prendre... Exactement. Voilà. Et donc, tu vas me déduquer. Et puis, ça va être beaucoup plus contraignant pour les compteurs et tout. Ouais, exactement. En fait, c'était un peu ça mon truc. Et donc là, on rentre par ici. Là, t'auras un escalier qui va monter au grenier. Ok. Un coin cuisine avec les WC. J'essaie toujours d'avoir un WC à chaque étage. Ouais. Ça évite que ça monte, t'as les amis, tout ça. Et puis là, un grand séjour, tu vois. Avec toujours pierres apparentes, les pontes. Ouais, ça, c'est toujours la plus-value. Moi, quand je vois ça, je dis, waouh, je savais déjà qu'il y avait des pierres. J'ai acheté presque que pour ça. Parce que je trouvais ça génial. Moi, j'adore la pierre ancienne, tu vois, avec l'enduit à la chaude. Ouais, ça marche à tous les coups. C'est super. Ça donne le coup de cœur, le cachet. Les gens, ils kiffent, quoi. Donc là, t'as 40, plus 40 sous toi, on va dire 60, 60. Tu vois toujours les anciennes pièces. T'as vu, la taille des pièces qu'ils faisaient avant, c'est tout petit. Ouais, c'était pour la chaleur. Ouais. Ah oui, parce qu'ils chauffaient au poil, ouais. C'était des petites pièces pour contenir la chaleur. Donc là, il y avait la vieille douche, tu vois. Enfin... Mais... Ça fait peur, quoi. Tu te dis, les gens, ils habitaient là-dedans. Et là, gros duplex. Donc l'entrée, c'est là. Ouais. Donc là, tout ça, c'est ouvert. Ambiance loft ? Ouais. Là, ça va être la cuisine. Ah. Et voilà. Et là... On rentre dans le plus complexe. Voilà. Trois ou quatre chambres, on va voir. Il y a vraiment de la surface. C'est énorme. Combien il y a là ? Là, il y a soixante. Au sol. Soixante, soixante au dessus ? 120, quoi. En plus, il y a déjà les chiens assis, donc des fenêtres sur le toit. Il n'y a pas besoin de rajouter les Vélux. Ou les Vélux, on les mettra que dans la salle de bain. On va mettre là la salle de bain. On va mettre deux petites, en fait. On voulait faire une grande. Et en fait, je vais faire deux petites. Parce que je dis, si on fait en mode coloc, on prend... Charpente, couverture. Qu'est-ce que tu as fait réviser ? Ouais, ouais, c'est bon. Un contrôle, mais c'est tout, quoi. Il n'y a rien de truc. La cheminée, c'est pareil. Elle a été cachée. Après, il y avait de la pâture à plomb. J'ai mis la sableuse. On l'a récupérée, tu vois, avec le vieux four à pain. Super sympa. Donc, on va enlever la vieille cheminée parce qu'elle n'était pas centrée. Elle était centrée, on l'a regardée, mais elle n'était pas centrée. Ce n'était pas très joli. Donc, on va l'enlever. On va remettre des briques comme ça. Comme ça, ça a été plutôt sympa. Là, une famille, c'est top. Même mon associé m'a dit, putain, je vais peut-être venir déménager ici, quoi. J'ai gardé pour moi. Je te le revends, je t'ai dit. Pas de souci. Donc, plutôt pas mal. Faire un plancher au-dessus. Ouais. Attraper un peu la animétrie. En fait, le problème, ça part comme ça. Les maisons, ils ont bougé. Mais bon, c'est sain. C'est sain. Moi, je regarde. En fait, l'intérieur, je m'en fous. Je regarde la structure en elle-même, la toiture. Si c'est sain. L'humidité. Là, ça se sent que c'est pas du tout humide. Et là, en fait, on va enlever le colombage. Ouais. Et on va rattraper l'escalier du commun. Comme ça, on économise un escalier. Là, on va faire un WC, un placard comme ça. Tu vois, tu vas monter là-haut et tu arrives aux chambres avec la salle de bain et tout. Ok. Donc, tu déplaces la porte, tu récupères l'escalier. Voilà. En fait, là, c'est l'entrée. Ici, on ferme. Ça, on ferme aussi. En fait, ça, c'est la porte qui monte à l'étage. D'accord. Et on va ouvrir ici. Ok, ok. Tu récupères l'escalier. Voilà. Et là, on recrée un escalier pour aller à l'autre étage. Ok, top. Voilà. Bon, là, faites attention. On essaie de ne pas tomber. Voilà. Là, c'est dans... On fait un tour en arrière. Attends, je vais même éclairer avec ça. Fais gaffe de quoi glisser. Je les connais par cœur, mais... Donc là, pareil, tu vois, on va garder tous les colombages. On va gratter à l'intérieur. Ouais. Et puis, on va refaire un enduit à la chaux, tu vois. Ça va être simple, quoi. Bon, alors, là, si t'es courageux, fais gaffe parce qu'il faut aller se tuer. Voilà, il faut bien marcher sur les poutres. Ouais, ouais. Ok. Moi, je ne suis pas très courageux. Moi non plus, mais je jette un œil. Voilà. Donc là, on va faire un petit coin... Un petit coin lave-linge, séchage. Ok. Derrière, les deux petites salles de bain et trois chambres, et voire peut-être une chambre en mezzanine si on a la place. T'estimes le temps de travaux à combien de temps sur tout l'immeuble ? On va faire appartement par appartement. Ok. Donc comme ça, ça permet de rentrer et payer les mensualités parce qu'on a mis un différé, mais on ne paye que les intérêts. Ok. Donc ça permet de payer les intérêts pour sortir de notre argent. Et puis, on va faire ça petit appartement en bas, le petit duplex et après le grand duplex. D'accord. On a pris un différé de deux ans. On espère tout finit vraiment en un an. Alors ça, c'est au plus long terme, mais comme on est sur beaucoup de chantiers et puis de maçons... Ok, tu prends une marge de sécurité. Voilà. Ça fait un an de travaux, un an pour entrer les loyers, faire la marge de sécurité. Ouais, ça va. T'as encore du différé. Voilà, c'est ça. Ok. Et puis entre temps, il y a déjà des loyers qui rentrent. T'as déjà les loyers du bas. Voilà, du bas, du truc et ainsi de suite. Ça permet de faire un peu d'argent et tout ça. Enveloppe travaux ? Achat à 88 000 plus frais de notaire. On est à environ 100 000 avec tout ça. Ouais. Et 150 000 euros de travaux. 150 000 euros de travaux. Tout fait. Là, on fait que nous, on fait que la question. T'as toujours des bons prix, hein ? Ouais. Parce que c'est pareil, il y a du mètre carré, là. Bah, l'électricien, c'est un copain. Et puis, je lui fais acheter un bel immeuble où il a fait des bonnes affaires. Ok. Bonne négociation. T'as forcément l'association. Ouais. Et c'est... Franchement, et tu le dis, et tous les mecs où je lis les livres, ils disent, l'association t'avance trois fois plus vite. Et tu l'as vraiment bien compris. Ouais, ouais. Ça, c'est... Tu fais gagner de l'argent à tes artisans. En fait, j'ai déjà, même moi, perso, pas le choix. T'as pas le choix, mais tu vas quand même plus loin, parce que tu le fais pas pour toi. Tu le fais... T'es en train de me raconter que tu fais acheter de l'immobilier à tes artisans. Tu fais gagner de l'argent à tes artisans. Et comme je t'ai expliqué tout à l'heure, en fait, si tu gagnes tout seul, les gens sont jaloux de toi. Exactement. Et en fait, un empereur, parce que j'aime beaucoup l'histoire, les empereurs romains, ceux qui étaient avares et gardés que pour eux, se faisaient assassiner ou... Et ceux qui partageaient... Voilà. Ils restaient plus longtemps. Voilà, donc c'est un... Non. Donc on s'illère pas comme un empereur. Mais voilà, c'est un peu la conception. Puis là, on va faire un toilette. Tu vois, comme il y aura un toilette séparé. Comme ça, en fait... Là, tout ça, c'est l'appartement, le grand appartement, tu vois. Et puis comme ça... Ça va vraiment, vraiment être sympa. Ouais, là, je pense... Celui-là... Et puis même à la revente. Ah bah la revente. Ça va être absolument fou. Si je revends celui-là, je pense que je peux... Ça me fait... Je pense que ça te paie l'immeuble sans problème. Ouais, exactement. Faut qu'à voir. Bon, on est toujours à l'IS là-dessus aussi. Mais... Ok. Voilà. C'est l'avantage, quoi. Et c'est pour ça aussi que tu me dis que tu loues en nu, donc sans scrupules, à l'IS. Ouais. Ouais, exactement. C'est quand même beaucoup plus simple. Et donc là, ça va être le haut du petit duplex qu'on a vu, là, avec les poutres en pierre. Et puis là, la salle de bain. T'as déjà des Vélux. Voilà. Donc y'a pas besoin de faire demande. J'ai fait toutes les demandes. Tout est accepté. Pas de problème. Nickel. Aide de la mairie à 30% sur tout ce qui est... Ouais. Voilà. C'est une antiquité. Parce qu'ici, c'était blindé. Tout. Ah ouais, j'imagine. Ça devait être pas de merde. On a trouvé 2-3 trucs sympas. Mais le problème, c'est que maintenant, c'est super lourd. Il faut qu'on le tronçonne pour le descendre. On va galérer un peu, là. Voilà. Bon. T'as un peu d'évacuation dans ce type. Ouais. J'ai plein de bons copains. Un bon resto. Et puis ils disent merci. Et puis voilà. Et puis je leur dis, quand vous avez besoin d'en acheter, vous me dites, je vous donnerai un coup de main. Voilà. On s'associera. On s'associera, exactement. On fera un bien ensemble. Exactement. Ok, top. Celui-là est vraiment intéressant. Voilà. Donc on essaye de toujours garder le charme, tu vois. Ah ouais. L'arc de la porte, peut-être on va le garder. Tu sais, on essaye de... Ouais, c'est ça qu'il faut... Il faut garder les herbes à l'étrier, etc. Ouais, exactement. Ouais, c'est très joli. Ça va être très bien. Bon. Beaucoup de travail, mais voilà. Bah ouais, mais... Mais c'est ça. On a rien sans rien. Tu sais quoi le vrai plaisir ? C'est quand les locataires sont rendus. Ouais, j'ai jamais vu ça. Et je suis venu à une photographe professionnelle. Ça, parce que j'ai vu vraiment la différence. Ça change tout. Et elle, elle me dit... Mais à chaque fois que tu me montres un appart, il est encore plus beau que l'autre. Et en fait, c'est ça, en fait. Celui-là, il va être fou. Celui-là, là-bas, il va vraiment être... Ouais, ça va être super. Ouais, ouais. C'est vraiment le premier gros appartement que je fais. D'habitude, je fais toujours du studio AF2. Parce que je sais qu'il y a vraiment une demande. Là, c'est vraiment... C'est comme la colloque. Ouais, c'est comme la colloque. C'est de la nouveauté. Là, je me lance vraiment... Sors de la zone de confort. Sans sortir de la zone de confort. Je vais te dire un truc, je me fais aucun souci pour toi. Vraiment. Merci. Non, mais vraiment. Je vois ce que tu fais. La partie travaux, tu la maîtrises. T'as la vision. T'as les montages. Maintenant, t'as le recul. Ouais. T'as le réseau. Ouais. Alors, je pense que ma faute, c'est que j'investis que nos gens. Et je pense qu'il faut que je... Au bout d'un moment, ouais. Au bout d'un moment, on est d'accord. Avec... Et ça, j'ai peur d'aller autre part, en fait. Parce que j'ai pas le réseau, j'ai pas... En même temps, avec les coups que t'arrives à trouver ici, je comprends. Bah ouais, c'est dommage d'aller autre part, quoi. Mais il faut se diversifier. Et tu l'as dit, et t'as raison, mais... Au début, c'est pas non plus... Tu vois, ça va pas exploser, quoi. C'est pas parce que t'en fais 10, 15, 20. Bon, là, tu commences à en faire pas mal. Donc, on commence à y penser. Mais... Enfin... Ce que tu fais, là, c'est pris, quoi. Tu perds du cash, t'amortis du capital, t'améliores les biens, un truc de fou. Ouais, et puis je me dis, à un moment, j'en vendrais une partie. Et puis, je pourrais prendre cet argent-là pour investir autre part. Et puis, j'aurais toujours le roulement qui tourne. Bien sûr. C'est ça, un peu l'idée, quoi. Bon, moi, j'ai quand même quelque chose qui me tient à cœur. C'est de comprendre ce que tu pourrais dire aux gens qui hésitent, qui ont peur des travaux, qui ont peur de se lancer, qui disent, voilà, j'arrive pas à trouver un bien, etc. Qu'est-ce que je peux leur dire ? Eh bien, d'abord, se former. Ça, c'est vraiment primordial. Moi, je l'ai fait sans me former. C'est bien, ça t'apprend, mais tu vas pas assez vite. Quand t'as formé, après, tu prends un coup de bouse. Tu sais ce que tu dois faire. C'est comme t'apprendre les maths. Tu sais la multiplication, t'avances, quoi. Tu sais compter, après. Tu parles du côté plutôt rassurant de la formation ou plutôt du côté connaissance ? Connaissance. Ouais, ouais. Connaissance, rassurant. Moi, je dis, faut pas trop se poser de questions. Voilà. On peut parler de ça. Ça, ça me plaît bien chez toi. C'est-à-dire qu'en effet, un bien qui est rentable, il est rentable, quoi, au bout d'un moment. Bah ouais, c'est ça. Ouais, faut pas aller voir le banquier dire combien je peux emprunter, tout ça. Vas-y, prends le bien, tu prends. C'est un business. C'est quand même un business. Tu fais ton business, il est rentable. Bah écoutez, faut pas faire mieux. Allez-y, suivez-nous et puis voilà. Et si jamais on te finance pas, et si jamais, et si jamais, ce sera le moment de trouver des solutions. Ouais. Au début, c'est vrai que t'as souvent vite fait de te poser trop de questions, de dire, est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que les travaux, est-ce que je vais avoir mon prêt, etc. C'est la peur de l'inconnu, en fait. C'est ça. En fait, t'as peur de te jeter, quoi. Donc, mais j'ai beaucoup d'amis qui sont comme ça. Je dis, pourtant, ils ont plus d'argent que moi, ils ont plus de connaissances et ils ont peur, en fait. Et je leur dis, mais ils comprennent pas. Et je lui dis, mais te prends pas la tête. Vas-y. Au pire, il te dit non. Et de toute façon, si ton truc, il est bien, il passera. Voilà. Donc, voilà. Ok. Donc, toi, c'est vraiment le passage à l'action. Ouais. L'action, c'est déterminant. Si tu passes pas à l'action, bah, tu fais rien. Tu peux avoir toutes les connaissances du monde. Tu sais pas, tu sais pas, quoi. En plus, ça a moins peur, une fois que t'es passé à l'action. Ouais. Parce qu'en fait, tu connais le truc, quoi. C'est ça. C'est ça. Même quand t'es dans l'action, même si tu fais le truc le plus dur du monde, comme, quand même, là, le chantier que t'as en cours, qui est le plus, on va dire, le moins avancé. Ouais, c'est un beau truc. C'est un beau truc. Et je comprends que ça puisse faire peur à un débutant. Mais en fait, une fois que t'es dedans, une fois que t'as les mains dans le camp, une fois que t'as la masse dans la main, finalement, t'as plus peur parce que t'as plus le choix. C'est ça. T'as plus le choix. Et c'est comme, une fois, t'as dit, « Dis ce que tu veux faire. » Et quand tu l'as dit au public, bah, t'es obligé de le faire, quoi. Ouais, tout à fait. Et ça, c'est... Un des trucs, je dirais, bon, je le dis à tout le monde, c'est ça. Tu le dis à tout le monde, tu t'engages publiquement, tu dis, « Voilà, je vais le faire. » Et comme tu veux pas passer pour une quiche, bah, tu le fais. C'est ça. En général, t'as pas trop envie de passer pour une quiche. Voilà. Surtout quand c'est la banque, surtout quand c'est les artisans, etc. Voilà, c'est ça. Donc, bon, bah, du coup, tu t'obliges, sans vraiment être obligé, mais ça t'oblige à le faire, quoi. Et c'est ça qui est pas mal, quoi. Si tu devais donner un conseil pour trouver un artisan, pour trouver un bon artisan. Alors, j'ai vu que tu avais une équipe, on a parlé rapidement avec eux, qu'ils ont l'air très bien, ils font du bon boulot. Quels sont les meilleurs conseils pour trouver tes artisans ? Alors, moi, quand j'ai trouvé mon artisan, en fait, j'avais des dégâts des eaux. Ouais. Et bah, j'ai dit, de toute façon, il va faire les réparations, et c'est pas moi qui paye, c'est l'assurance. Ok. Donc déjà, c'est un test pour voir s'il fait bien son travail, s'il est arrangeant, on peut aller, fais-moi ça en plus. Voilà, voir ce qu'il vaut, ce qu'il sait faire. Bah, ça a bien matché. J'ai vu qu'il était sérieux, il disait, il faisait. Ça, c'est important. Moi, je regarde tout ça. Les gens qui me disent quelque chose, s'ils font pas, c'est mort. Ok. Voilà, c'est... Pour moi, je donne confiance. Je dis, on fait, on fait, mais... Tu surveilles les deadlines, tu surveilles les délais ? Alors, on est assez flexible, on va dire. On peut s'arranger. De toute façon, dans les travaux, il y a toujours des retards, il y a toujours des imprévus, surtout sur de la grosse rénovation. Comme ça, tu casses le mur, tu sais pas si la poutre, elle est bonne, elle est pas bonne. T'as des imprévus. Ça en fait partie. Bon, voilà, il faut être arrangeant. Après, sur cet artisan-là, on a dit le prix. Des fois, il gagne un peu plus, des fois, il gagne un peu moins, vice-versa. Bon. Ça dépend toujours du partenariat que tu veux faire, si c'est un long partenariat ou un coup, et puis tu vois que le prix et c'est tout, quoi. Et ce que je trouve super intéressant avec toi, vraiment, cette astuce, je la garde, c'est de proposer à tes artisans les immeubles que toi, tu veux pas. C'est-à-dire que t'as une bonne affaire, mais elle est pas tout à fait assez bonne pour toi, ou t'as trouvé mieux. Ou t'as pas le temps. Ou t'as pas le temps, et donc tu fais profiter à tes artisans. Et souvent, on a l'habitude, on fait profiter notre réseau, on fait profiter nos amis investisseurs, mais les artisans, c'est une super bonne idée parce que... Après, le mec, il est marié avec toi, quoi. Ouais, et puis bon, lui, il a encore plus d'avantages que toi, parce que, par exemple, mon maçon, ça lui coûte quasiment que dalle. Il a la main-d'oeuvre, il paye la main-d'oeuvre, ou il s'arrange sur les chantiers pour prendre du matériel, ce qu'il y a, j'en sais rien. Bon, enfin, pas mieux pour lui, c'est cool. Et puis voilà, il prend des idées. Moi, je l'aide aussi, pas qu'à donner la bonne idée. Comment ? Les astuces de l'académie, en fait. Qu'un investit comme ça, tout ça. Ouais, tu l'aide sur la fiscalité, des trucs comme ça. Ouais, et ça, les mecs, en fait, personne ne sait ça. Ah, personne ne sait ça. Ils sont tous les artisans, ils sont la tête dans le guidon. Ouais, mais même tout le monde. Et en fait, quand tu donnes ça, tu dis, ouah, j'ai aidé quelqu'un. Et en fait, ils sont redevables, presque. Et du coup, voilà, c'est un bon échange gagnant-gagnant. Il faut toujours gagner-gagnant. Et tu l'avais dit aussi, ça, sur une vidéo ou sur un podcast. Toujours gagnant-gagnant. Et j'ai vraiment pris cette ligne en compte. Le gagnant-gagnant, c'est primordial. Ce n'est pas les 3 000 euros ou 2 000 euros que tu as à gagner, ça ne va pas te changer la vie. Il y a un mec qui est un partenaire, une banque, un artisan, peu importe, qui te suit tout le temps. Voilà, le jour où j'étais sur un bien, le mec, il venait de Paris. Il me dit, j'ai une heure pour faire vous visiter. Et après, je ne reviens que dans trois mois. Je dis, attendez, moi, je fais comment pour faire les devis ? J'ai appelé tous les artisans. Ils sont venus tout de suite dans la minute. C'est sûr. Parce que tu les traites bien ? Ouais, c'est petit. La cafetière, j'ai mille. J'achète les cafés. Toutes les semaines, je vais mettre 2-3 fois les croissants. C'est rien. C'est déconner, ça te coûte 5 balles. Ouais, c'est rien. Les mecs, quand tu leur demandes, tiens, je ne sais pas, l'employé, il vient, tiens, tu veux bien me déplacer ça ? Ou tu veux pas me jeter les gravins ? Voilà, il me prête le camion. Tu vois. C'est toujours... Si tu donnes, tu reçois. Ouais, ça, je suis d'accord avec toi. C'est obligatoire. C'est automatique. Ouais, en tout cas, vraiment, c'est top. Et je pense que si tu n'avais pas réussi à t'entourer de ces gens-là, tu serais quand même vachement moins serein pour les chantiers que tu as en cours. En fait, la colocation que tu as vue, j'étais parti la faire tout seul. Bah, il y avait du taf, hein, tout seul. Ouais, il y avait du taf. En fait, je m'étais un peu cru Superman, là. Et puis, à un moment, je dis... Putain, à un moment, à la nuit, je ne dormais pas. Je dis, putain, mais Arnaud, là, tu es en train de te... En fait, tu te tires une balle dans le pied, là, faisant tout seul. Ça va prendre trop de temps, en fait, tout le temps de différer. Bah, tu vas le perdre à faire les travaux. Du coup, ça ne va pas rentrer de cash. Donc, je suis allé le voir. Comment on fait ? Il me dit, je te fais le chantier. On s'est arrangé le prix. On s'est bien compris. Et puis, oui, ça me coûte plus cher. C'est un peu... Le budget, il est un peu dépassé. Mais à la fin, je vais le regagner. Ah bah, de toute façon, vu les biens que tu trouves, ton temps, il est bien mieux utilisé à chercher les biens et à t'occuper de la planification, ça, c'est clair. Et c'est carrément ça. Et en fait, il faut que j'arrive à me sortir de... De l'exécution. Ouais, exactement. Et c'est pas évident. Parce que des fois, je me dis, tiens, j'ai rien, j'ai rien cassé, j'ai rien fait. J'ai l'impression d'avoir rien foutu. C'est trop simple. Ouais, ouais, c'est ça. En fait, tu crois que t'as rien fait, quoi. Ok. Et c'est ça, en fait. C'est... Et en fait, c'est... Et je vois qu'en fait, tu gagnes des fois un coup de fil, une visite, tu gagnes plus d'argent. Ah bah, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Mais il faut sortir de cet engrenage... Ouais... Travailler, travailler, casser du mur. T'as l'impression de faire beaucoup, mais tu fais que de la poussière, quoi. Ouais, c'est très bien au début. T'es dans le guidon. Ouais. Et t'es tellement dans l'exécution que tu vois pas, tu prends pas de la hauteur. Et tu vois pas... Des conneries que t'aurais pas vues autrement, tu vois. Genre, d'anticiper la mise en location, d'anticiper quelque chose qui peut se passer au niveau du chantier. Ah, il y a des mètres carrés à récupérer, etc. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est tout à fait ça. J'optimise. Quand je fais les travaux, je mets mon cas, j'écoute Yann Darwin. J'optimise ton temps. C'est bien. Il prend mon côté. Bon, écoute. Arnaud, franchement, je tiens à te féliciter parce que... Enfin, tu vois, je viens, je visite, tu montes les biens, etc. Et on n'a même pas tout vu. Et j'ai rien à dire, en fait. Tu vois, je vois, je dis bravo. Et je me fais aucun souci pour toi pour la suite. Et je pense que tu vas vraiment accélérer. Et je te remercie de nous avoir partagé ça. C'est avec grand plaisir. En espérant que ça donne des ailes à d'autres. Ouais, j'espère aussi. Ouais, c'est vraiment... Et je tiens à cœur... Quand j'ai un copain, tout ça, j'essaye tous qu'ils me mettent l'immobilier ou l'entrepreneuriat. J'ai les copains. J'ai dit, allez-y, il faut y aller. C'est ça, il faut changer votre vie, les gars. Ouais, carrément. C'est... On voit autre chose. C'est différent, quoi. Bah écoute, j'ai une dernière question. Ouais. J'ai toujours la même quand je vais rencontrer des gens comme toi. C'est quoi la spécialité ici ? Qu'est-ce qu'on va manger maintenant ? Bah, l'andouillette. L'andouillette ? Ouais. Alors, je te suis. Allez, on y va. C'est parti. Ça va aller bien rossier. Ouais, allons-y. Et puis, il y a un peu de champagne. Ouais, ouais. Ok, la team rentable, il y a une information importante. Quand tu investis dans un secteur comme celui-ci, on l'a vu ici, il y a beaucoup de maisons à colombage, centre historique. Attention, il y a beaucoup de secteurs protégés avec des façades classées. On appelle ça vulgairement les secteurs ABF, les secteurs bâtiments de France. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces secteurs-là ? Il faut savoir que tu n'as pas le droit de faire n'importe quoi au niveau des rénovations, au niveau des constructions et surtout, particulièrement sur tout ce qui est visible de l'extérieur. Donc, si tu es sur ce genre de secteur, attention, réflexe obligatoire pour toi dès que tu veux faire une modification. Petit coup de fil à la mairie, à l'urbanisme et on te donnera le lien de l'architecte des bâtiments de France où on pourra te donner le cahier des charges du règlement tout simplement de la zone. Il faut que tu le suives religieusement. Pas question de déroger si on te dit qu'il faut des fenêtres en bois, il faut des fenêtres en bois et pas en PVC et ainsi de suite. Pourquoi ? Quel est le risque ? Le risque, c'est tout simplement de devoir remettre à l'état antérieur. Donc, tu fais tes travaux, tu dois remettre à l'état antérieur. C'est jamais très sympa. Donc, suis bien la checklist sur ces secteurs protégés. Ok, la team rentable, cette émission est maintenant terminée. J'espère que tu l'as appréciée. Si c'est le cas, merci d'apporter ton pouce à l'édifice. Je te retrouve très bientôt pour une prochaine émission. Et puis, si tu souhaites participer aux rencontres rentables, n'hésite pas à me dire dans les commentaires pourquoi je devrais te choisir. Ciao !